Dieu est plus intéressé par ce que nous sommes plutôt que ce que nous faisons. Ce qui intéresse beaucoup plus Dieu, c'est notre relation avec lui. À part Moïse, le peuple était aussi guidé par la nuée et la colonne de feu. Pour nous ici, à la PC, même pour l'église Cor, nous avons besoin de la force du buf et d'une huile fraîche. C'est dans le silence, dans la solitude, que l'homme peut entendre la voix de Dieu. Quand bien même on est en groupe, la solitude, on la ressent à son intérieur. Dans ta souffrance, dans le combat que tu endures, dans cette preuve, Dieu est avec toi, c'est lui qui a dit à chacun, et jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai, et je ne t'abandonnerai, je ne t'étaliserai pas. Sache que tu n'es pas seul. Je suis en train d'encourager les frères et soeurs qu'ils ne cessent de venir, assister aux réunions, fatigués, mais poursuivant toujours. Alléluia, alléluia, je n'entends pas, je dis fatigués, mais poursuivant toujours. C'est ça un bon disciple. Les jours du culte, il ne peut pas rester à la maison. Car il sait que lorsqu'il va venir à la maison de Dieu, il y aura toujours une parole pour lui. Et je suis heureux de vous voir ce soir en ces lieux. Acclamons le Seigneur de gloire. Acclamons Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est en colère. Nous lisons les Écritures. Nous connaissons tous notre texte de base. Dans le livre de Psaume, chapitre 92. Verset 11. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Tout ce que nous avons eu à parler tout au long de ce message. Un petit résumé pour que tout cela qui n'avait pas bien saisi la parole de Dieu, puisse la saisir. Même ceux qui l'avaient saisi, qu'ils la saisissent autrement. La question que nous devons nous poser est la suivante. C'est très important, mes frères et soeurs. L'oracle que Dieu nous a donné pour cette année, dit ceci. Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Je suis arrosé avec une huile fraîche. C'est ça l'oracle. Mais que vient faire le doser ? Parce qu'apparemment, quand nous lisons ce verset, Nul part, il ne fait mention du désert. Quelqu'un pourrait prétendre qu'on a dévié un peu, on s'est écarté un peu de la logique ou de l'oracle ou du texte. Parce que là, on nous parle de la force du buffle. Dieu nous dit, en cette année, vous devez avoir la force du buffle. Et une huile fraîche. Qu'est-ce que le désert vient chercher ? Amen. C'est ça la question que vous auriez dû vous poser. Alors, nous répondons ceci. La première des choses, Si l'homme ne sait pas où il est, Si l'homme ne sait pas où il est, dans sa vie, Si il ne sait pas définir la nature des choses qu'il est en train d'endurer. Comment pourra-t-il se doter d'une nouvelle force ? Est-ce qu'on a compris ? Amen. On a compris. Parce qu'on cherche une nouvelle force, Après avoir compris ce qui se passe dans notre vie, Après avoir compris où on est, Et là où je me trouve, Il me serait difficile de par moi-même, De sortir de la situation. Ce serait difficile pour que je puisse sortir de cette situation. Je puisse sortir de cette difficulté. Je ne sais pas comment il est dans le monde. Je devrais faire une rotation pour que je suis dans la main. Je suis dans le monde à l'intérieur. Voilà pourquoi Dieu parle de la force du bifle et d'une huile fraîche. J'ai une chose qui vous plaît, Et c'est une chose qui se trouve, On me l'abandonne, Ce qui se trouve, Ça me demande, En d'autres termes, La force du bifle et l'huile fraîche sont deux choses importantes Qui vont nous permettre de mieux sortir de la situation dans laquelle nous nous retrouvons Cette situation qui nous a fait tant pleurer Depuis des lustres nous sommes en train de demander l'intervention de Dieu qui tarde toujours à venir Et Dieu a remarqué cela Il a vu ces choses Qui sont en train de doubler son peuple Le peuple est découragé, abattu Il est devenu triste Voilà il dit la solution est là La force du bifle et une huile fraîche Jusque là ça va ? Est-ce que jusque là ça va ? Acclamons le Seigneur Alors Dieu je réponds je le dis d'une autre manière Dieu ne peut pas demander à une personne de se doter d'une nouvelle force sans savoir pourquoi Tu me donnes une nouvelle force Tu me donnes une huile fraîche Mais pour quel but ? C'est ainsi que nous parlons du désert Et lorsque nous parlons du désert Pour nous faire comprendre Nous disons que c'est un lieu stérile entre le désir et la réalisation Ézale sika oyo Motu atema banzo Pe alingi kumona makamona ye eko kisama Ézale sika oyo Posa ya mutu Mutu azana posa Pe azaliko zela Posa waneko kisama Mutu azana posa Donc, c'est ce ton-là Du désir et de la réalisation Voilà, c'est ça le désir Parce qu'on est dans la temps On attend quelque chose de la part de Dieu On est en train de prier, de faire des sacrifices Ça ne vient toujours pas Alors, dans l'entretemps L'entretemps qu'il y a entre le désir et la réalisation On désir, mais on n'a pas encore vu la réalisation C'est ton qui nous sépare du désir à la réalisation C'est ça le désir pour nous Alléluia Alléluia Le désir, c'est aussi un lieu d'errance Un lieu d'errance Dans le désir, on est nomade On n'est pas sédentaire Rappelez-vous de votre Souvenez-vous de votre cours d'histoire Un lieu d'errance Un lieu où on est nomade On n'est pas sédentaire dans le désir Un lieu où on est stable C'est un lieu d'être C'est un lieu d'être Stable Qu'est-ce que ça veut faire Stable Stable Alors maintenant Une autre question importante Vous savez que c'était des choses qui ont été dites Mais quand je suis en train de les expliquer autrement Pour que ça puisse vous faire du bien Alors là Une autre grande question que nous pouvons nous poser Quel est le but du désir ? Pourquoi Dieu permet-il le désir ? Qui peut répondre à cette question ? Quel est le but du désir ? On peut acclamer le Seigneur Mais Les jours où nous étions en train de parler de ces choses Je voyais les gens Les gens clamaient Maintenant on vous pose une petite question Le but du désir C'est comme si Après le culte Vous rencontrez quelqu'un La route Il vous dit Mais de quoi êtes-vous en train de parler là-bas ? On parle du désir Mais le désir Le but c'est quoi ? Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Le but de nous enseigner, il n'y a pas de problème Mais le but principal C'est bien beau ? Oui ? Pardon ? Découverte, oui, bien sûr Tout ça c'est bien Tout ça c'est bien Tout ça c'est bien Pardon ? Tout ça c'est bien Oui maman Tout ça c'est bien Tout ça c'est bien C'est bien C'est bien C'est bien Affermir la foi Le but du désir C'est de reféler la vérité On a compris ? Tout ce qu'on a dit là c'est vrai Dans le déterronome chapitre rute on dit Je t'ai amené dans le désir Pour savoir Quelles ont été les dispositions de ton cœur Parce qu'au départ nous disions Que lorsque nous avons crié au Seigneur Chacun de nous L'un après l'autre a dit Seigneur je t'aime Seigneur je te suivrai jusqu'à la fin Seigneur de mes jours Seigneur je te servirai Je t'aime je t'aime je t'aime Mais maintenant Quand vint le désir C'est la vérité Qui va sortir de nous La vérité qui va être reçue Comment est-ce que nous allons nous comporter Le désir nous révèle La vérité d'Angoko Qui est-elle ? Le désir nous révèle Ce que nous sommes en réalité C'est pour nous révéler la vérité C'est pour nous révéler la vérité Les dispositions de cœur Nous affermis Tout ça c'est bien beau C'est le travail qu'il fait Mais le but qu'il poursuit C'est de révéler la vérité à l'homme De te dire écoute Tu as prétendu aimer Dieu Tu as prétendu être disciple Tu as prétendu que tu vas lui servir Jusqu'à la fin Mais regarde ce qui se passe Ce n'est pas pour rien Que Dieu va dire à Satan Tu as été sur la terre Tu as vu mon serviteur Job Je te dis que sur la terre Il n'y a personne comme lui Pourquoi ? Parce qu'il savait Que Job n'allait pas le renier Alors quand Dieu nous fait passer Par le désir Ce n'est pas tout seulement Pour nous faire souffrir On veut connaître la vérité Et souligner tout ça Tout ce que nous avons dit là Se résume en une seule phrase La vérité Tu as compris ? Qu'est-ce que je dis ? Je dis qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce qui révèle la vérité ? Voilà, on acclame le Seigneur Donc là on souligne On souligne On souligne On souligne On souligne On souligne Je te fais passer par le désir Pour savoir Quelles ont été Les dispositions De ton cœur On souligne On souligne Je te fais passer par le désir 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 Il y a un manque ici Il y a un manque ici Il y a un manque ici Il y a un manque Il y a une preuve ici Il y a beaucoup de difficultés De combats Alors le désir ici Il y a un bon but De nous faire comprendre Jusqu'où pouvons-nous continuer à faire confiance à notre Dieu Jusqu'où pouvons-nous continuer à faire confiance à notre Dieu La vraie vie chrétienne Mes frères et soeurs Ce n'est pas seulement quand tout va bien Mais c'est surtout dans des moments de dures épreuves Dans des moments de souffrance, de pleurs Et de grincement des dents Dans les moments de combat C'est comme ça que ses disciples ont été appelés de martyrs Vous recevrez une puissance Et vous serez mes martyrs Vous allez accepter la mort à cause de moi Peu importe ce qui va m'arriver Peu importe ce que je connais Ce que je suis en train de traverser Je resterai toujours attaché à mon Dieu Je continuerai à lui faire toujours confiance Je lui ferai toujours confiance Confiance La confiance Confiance à Dieu Confiance malgré les difficultés Confiance malgré que j'ai perdu d'être chien Confiance Bien Confiance C'est comme ça que Paul dit Qu'est-ce que pourra me séparer De l'amour de Dieu Lorsqu'un chrétien arrive à dire ça Mes frères et soeurs Il quitte l'étape de chrétien Pour devenir un véritable disciple de Dieu Rien Alors rien Ne pourra me séparer De l'amour de Christ Alors il termine en disant ceci Mais dans toutes ces choses Nous sommes plus que vainqueurs Par celui qui nous a aimés Dans toutes ces choses Dans toutes ces choses Pensons ces choses là Les difficultés La maladie Le manque La pauvreté La perte d'un être cher Les combats L'humiliation Mais dans toutes ces choses Dans toutes ces choses Nous sommes plus que vainqueurs Par celui qui nous a aimés Est-ce qu'on peut la clamer un peu Parce que ce sont des bonnes choses Est-ce qu'on peut la clamer Alléluia Alors ici c'est quelqu'un Qui se fait la part des choses Entre ce problème Et la personne de Jésus-Christ Ici nous avons affaire A quelqu'un Qui se fait la part des choses Entre le problème Et la personne même de Dieu C'est quelqu'un qui sert Dieu Qui aime Dieu De façon désintéressée Peu importe ce qui peut lui arriver Mais il est toujours collé A son Dieu Il a compris C'est le plus important C'est d'avoir Christ De son côté Alléluia 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 Amen Ok Alors Une autre raison La raison fondamentale Que nous avons découvert Dans cette parole Quand nous lisions De Deutéronome chapitre 8 Nous disions que Le Deutéronome avait pour but De nous révéler De savoir Les dispositions De nos cœurs Ici je m'aurais Dire une chose Le but que Dieu Est en train de poursuivre ici C'est que quelqu'un Chacun de nous Rentre en lui-même Qu'il puisse Se juger lui-même En se posant Un certain nombre De questions Et lorsque j'ai connu Les difficultés Comment est-ce que Je réagi Qu'est-ce qui est arrivé Dans mon cœur Qu'est-ce qui est monté Dans mon esprit C'est très important Ces choses Alors Le Parole Notre Attitude Tout ça Ont intéressé Dieu C'est pas pour rien Que nous disions Que le Deutéronome C'était un lieu De restauration Ces choses Qui sont sorties De nous On révéler Notre vraie nature Ils nous ont Pour comprendre Jusqu'où nous pouvons Aller avec Dieu Jusqu'où nous pouvons Aller dans notre foi Notre foi a été Testée Et prouvée Alors Qu'est-ce que tu as dit Non je me suis trompé Peut-être De servir le Seigneur Je me suis trompé Peut-être De suivre Cet Dieu Peut-être Qu'il y a mieux Ailleurs Dieu m'a abandonné Il a ses privilégiés Dieu ne m'aime pas Beaucoup Il m'a rejeté Il m'a rejeté Je suis foutu Je suis fini Je n'ai aucune autre issue Dans ma vie C'est fini Alors je veux devenir calme Pas beaucoup de prières Pas prendre suffisamment du temps En méditant la parole Et tout ça Mes frères et soeurs C'est ce qui intéresse Dieu Alors là Il comprend Qu'il y a encore Un travail A faire Dans la vie De cet homme C'est alors que nous avions dit Que le désert n'était pas seulement un lieu de souffrance C'était aussi un lieu d'enseignement L'enseignement L'enseignement que nous recevons dans le désert Nous aide A mieux traverser le désert L'enseignement que nous recevons dans le désert Nous aide A changer de saison Parce que nous ne pouvons pas changer de saison Sans avoir compris Sans avoir produit le fruit De la saison dans laquelle nous nous retrouvons C'est difficile De pouvoir changer de saison Si tu n'as pas produit le fruit De la saison dans laquelle tu te trouves Est-ce que tu as compris Donc les enseignements que tu es en train Que nous sommes en train de recevoir Dans le désert Ont pour but De nous aider à changer de saison De nous aider à sortir De nous aider à être restauré On peut se poser une question Comment Dieu délivre son peuple Qui a tant souffert en Egypte Le peuple pour lequel il avait dit à Abraham Que ta descendant Sera assujettie Sur une terre étrangère Mais je m'en souviendrai Elle veut sortir de cette captivité Avec des grands biens Dieu le délivre mes frères et soeurs Pour qu'ils aillent dans la terre promise Mais après cette délivrance Il n'est pas important Qu'ils rentrent directement Dans la terre promise Mais Dieu choisit le deuxième Je voudrais dire à quelqu'un ce soir Que les voies de Dieu sont insondables Ça c'est une parole qui est sortie pour quelqu'un Merci Saint-Esprit Les voies de Dieu sont insondables Aussi longtemps que les cieux sont élevés au-dessus de la terre Aussi longtemps aussi De même aussi Mes pensées sont au-dessus de vos pensées Mes pensées ne sont pas les vôtres Ni me voient non plus Dieu a ses voies Et voilà lorsqu'il te fait passer par le deuxième Il est en train de te tailler Il est en train de te former Et tu vas en sortir restauré Tu as compris quelles ont été les dispositions de ton cœur Alors tu dois vite te rattraper Commencer à confesser la parole de Dieu Dire que mon âme espère à l'éternel Mon âme espère à l'éternel Il ne t'abandonnera pas C'est comme ça que la lamentation dit Quand je pense à l'absinthe et aux poissons Quand mon âme s'en souvient Elle est abattue au-dedans de moi Quand je pense à ma misérie À ma souffrance Mon âme est abattue au-dedans de moi Et l'éternel est abattue au-dedans de moi Heureusement il dit ceci Voici du moins Ce que je vais repasser dans mon cœur Voici ce que je veux repasser dans mon cœur Ce que tu dois encore me donner de l'espérance C'est que la bonté de l'éternel ne sont pas épousées Les bontés de l'éternel ne sont pas épousées Ces compassions ne sont pas à leur terre Elles se renouvellent chaque matin Elles se renouvellent chaque matin Et quelqu'un d'autre dans la parole apparaît en disant ceci Oh si je n'étais pas sûr De voir la bonté de Dieu sur la terre des hommes Et dans la Bible il y a trois points de suspension Si je n'étais pas sûr De voir la bonté de Dieu Trois points de suspension C'est comme s'il voulait dire Je serai foutu Mais comme je suis sûr de la bonté de Dieu J'ai encore de l'espérance C'est pourquoi je te dis Espère encore en Dieu Je ne t'entends pas Je ne t'entends pas Espère encore à l'éternel Et nous avions dit en outre Que le désert était un lieu de rencontre Il y a beaucoup de choses aussi dans le désert Mais souvent Le diable Satana Vient nous distraire Il vient nous mentir Avec les choses du genre Dieu ne te connait pas Tu as un problème C'est ta famille C'est le péché que tu as commis depuis longtemps Qui refait surface Tu es bloqué Tu vois Tu es foutu Tu perds ton temps Voilà tout ça mes frères et soeurs Tout ça c'est très important Un lieu de rencontre En d'autres termes Si nous savions Que quand il y a le désert Il y a des choses Je dois me préparer A rencontrer Dieu C'est dans le désert Que Li a rencontré le Seigneur Nous avons dit que c'est dans le désert Que Moïse a rencontré le Seigneur Moïse Moïse Et dans le désert Si vous voulez bien Pour parler à son coeur C'est très important Très important On rencontre Dieu là Après avoir souffert On va le rencontrer On rencontrera Dieu On va rencontrer Dieu On se dit qu'on va le rencontrer Ça vous dit que le désert est un lieu de révélation La révélation de ce que nous sommes en réalité Et même la révélation de Dieu lui-même La révélation de notre destinée C'est très important Tout ça ça se passe dans le désert Dans le désert Tout ça C'est aussi un lieu d'alliance Un lieu d'alliance Là où il y a alliance c'est fort Israël a fait alliance avec Dieu Dans le désert Après avoir connu toutes ces difficultés là Maintenant l'homme est disposé à faire alliance avec Dieu Et dans une alliance Que l'homme fait avec son Dieu C'est Dieu qui a né toujours l'initiateur Dieu lui-même C'est Dieu lui-même Il dit à Moïse monte Il parle à Moïse Quand Moïse descend Il reprend toutes ces paroles Lorsque le peuple entend cela Quelle est la réponse qu'il donne Nous ferons tout ce que l'Eternel Nous ferons tout ce que l'Eternel t'a dit Maintenant on est prêt à faire quelque chose On est disposé maintenant à faire alliance avec Dieu On est maintenant disposé à rentrer dans une autre dimension Parce que l'alliance ce n'est pas pour les petits-enfants C'est pour les gens qui ont des grandes promesses Je te fais sortir d'Egypte pour t'amener dans la terre promise Dans un pays où coule le lait et le miel Avant d'y entrer Tu dois faire alliance avec moi Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu est en train de te demander de faire Je ne sais pas quelle alliance tu dois faire avec ton Dieu Pour voir la réalisation de toutes les promesses Ces grandes promesses que Dieu t'a faites L'esprit est en train de parler au cœur de quelqu'un ce soir Je suis en train de parler de la part de Dieu au cœur de quelqu'un Tu dois comprendre Que les grandes promesses qui concernent sa destinée Nécessitent une alliance avec Dieu Entends bien Tu as fait beaucoup de choses Pour Dieu et avec Dieu Mais il y a une chose Lorsque tu vas faire ce que tu as C'est comme Anne Elle avait fait beaucoup de choses Elle allait au temple tous les jours Tous les jours elle allait au temple Mais les jours Où elle est rentrée Dans la pensée de Dieu C'est ce que Dieu attendait Parce qu'à cette époque-là Le sacrificateur Le sacrificateur Lui A fait des yeux de troubles La sacrificateur avait connu des problèmes C'était très important Alors ce maintenant de la part de l'esprit Que Anne Dans sa prière Va comprendre Que je ne dois pas prier comme je l'ai toujours l'habitude Je l'ai toujours fait Si tu me donnes un enfant Je vais te l'offrir En d'autres termes Il répondait Elle répondait au problème Elle était la solution du problème qu'il y avait à l'heure C'est comme si Dieu n'attendait que cela Il avait besoin de quelqu'un La Bible dit à cette époque-là La parole de Dieu se faisait rare Mais la lampe de Dieu n'était pas encore étonne Mais comme maintenant Elle vient toucher le vrai problème Peut-être que si elle avait demandé une fille Dieu ne lui aurait pas donné la fille Parce que là Il avait besoin d'un sacrificateur Qui vienne remplacer Elie Quelqu'un qui vienne introduire une autre air Alors si tu me donnes un enfant Je vais te l'offrir Alors Dieu a dit Maintenant je comprends que tu as compris Des fois nous avons des choses Que nous demandons à Dieu Mais nous ne touchons pas le vrai problème Nous ne touchons pas le vrai besoin de Dieu On dit qu'elle a fait cette prière Ça n'a pas tardé Dieu lui a donné cet enfant Et elle a honoré sa parole Elle a mené cet enfant dans le temple Alléluia Frères et sœurs Mais le sacrificateur Ne pouvait pas comprendre Ne pouvait pas entendre Mais l'enfant Lui a entendu la voix de Dieu Dieu parlait Et il va vers le sacrificateur Lui n'avait plus entendu cette voix Maintenant c'est l'enfant là Qui doit souffrir Je ne sais pas Mon frère Ma sœur Qu'est-ce que tu dois changer Dans ta façon de prier Quelle alliance tu dois faire Avec ton Dieu Ne dit-on pas que le salut est individuel Nous pouvons être tous membres d'une même église Même si nous sommes des jumeaux ou des jumelles Cependant nous n'aurons pas la même destinée Ta destinée n'est pas la mienne Chacun de nous a son chemin avec Dieu Alors comprends qu'est-ce que tu dois faire Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Est-ce que tu peux continuer à l'acclamer Que Dieu te bénisse Est-ce que tu peux continuer à l'acclamer Que Dieu te bénisse Alors paix sonne en tête dans la prière Pendant une minute Lève ta voix et parle à ton Dieu Prions tous ensemble Chers Saint-Esprit Merci pour cette parole Seigneur Merci parce que ce pas pour rien Que tu parles encore du désert Merci parce qu'il y avait un message Pour quelqu'un ce soir Il dit vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranche Être mon frère à comprendre Et tu veux l'amener dans une autre dimension Il ne doit pas seulement rester bébé Les choses de Dieu Ne sont pas données au chien Oh le temps de la fin a sonné Le temps de mystère Dieu est en train de se révéler à son église Comprends et entend la voix du Seigneur Au lieu de continuer à t'apputoyer Non Lève les yeux vers l'Eternel Ouvre tes oreilles comme les oreilles d'un disciple Comprends le langage de Dieu dans ta vie Comprends l'enseignement de Dieu dans ta vie Et change ta façon de vivre Change ta façon de te comporter Parce que tu es appelé à la grandeur Merci cher Saint-Esprit Merci pour ce message Merci cher Saint-Esprit Merci pour tout ce que tu seras en train de faire Au nom de Jésus-Christ Merci d'avoir regardé cette vidéo !